bon pas d'intro écoutez salut à tous c'est Yoshi pour Yoshi's Hero TV on se retrouve aujourd'hui avec Infamous First Light donc découverte totale on est le 9 septembre le jeu doit sortir demain en version boîte il sortit déjà depuis 15 jours je crois en démat sur le PSN pour le prix de 14,99 si je dis pas de bêtises et donc là voilà je viens de le choper un jour avant sa sortie boîte officielle à 19,99€ donc c'est pas très très cher j'avoue que voilà 5€ de plus pour avoir une boîte, un CD et une jaquette moi je suis OP ça va franchement même si les coûts de production sont bien bien entendu inférieurs à 5€ mais bon c'est pas le débat on se retrouve donc aujourd'hui pour découvrir un petit peu Infamous First Light où on incarnera donc Fetch Walker j'aime beaucoup vous le savez la série Infamous, je vous renvoie d'ailleurs à mes différentes vidéos sur Infamous sur la saga Infamous que j'aime particulièrement et donc là vu qu'à mon avis ça va être le dernier volet d'Infamous avant un petit moment on se retrouve avec ce stand alone c'était pas forcément prévu mais bon voilà on va incarner donc cette fois-ci Fetch Walker donc une porteuse qui avait déjà dans Second Somme vous en avez parlé dommage j'aurais bien voulu avoir le geek je me souviens plus de son nom pourtant ça fait pas si longtemps qui était sympa comme perso mais bon là on va enchaîner et on va démarrer directement avec Fetch donc on va commencer j'aurais bien tenté de mettre en expert mais je sais pas si au niveau des trophées ça va changer quelque chose donc on va le faire en normal et on va voir ce que ça donne il y a 7 ans une poignée d'individus surnommés les porteurs capables de manipuler une forme unique d'énergie fit son apparition suite à une série d'incidents mortels le DUP le département de la protection unifiée fut créé afin de capturer les porteurs et les placer dans le centre de détention de Cordon K donc on sera toujours à Seattle ce qui est pas mal d'ailleurs il va y avoir des petits passages en prison à ce que j'ai vu enfin le jeu je l'attendais quand même depuis quelque temps j'ai vu les notes j'ai vu les trucs qui circulaient je sais que le jeu dure 4 heures mais bon quand on aime la série enfin voilà je sais que c'est dur il n'y a pas de soucis quoi pour moi ce qui est arrivé est inimaginable c'est cinématique je vais me taire mais pour vous aider je dois en savoir plus mademoiselle 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 Fetch allez dites-moi ce qui s'est passé ok donc Fetch l'ancienne junkie reconvertie après grâce à ses pouvoirs mes parents m'ont dénoncé en tueuse de junkie et de dealer si je me souviens bien dévastée mais mon frère Brent m'a jamais laissé tomber il m'a prise par la main et on s'est enfui on a passé plusieurs années dans la rue à faire prof inba sans jamais se fixer nulle part on a fait des choses discutables pour de l'argent mais le job qu'on a accepté avant de quitter Seattle c'était pire que tous les autres réunis donc là c'est le frère de Fetch tout à fait dans le même look qu'elle d'ailleurs un peu punk avec sa crête allez quoi c'est la dernière fois tout y est on peut y aller non cette fois c'est le jackpot combien assez pour louer un bel appart ah ouais ouais assez pour un chat sacré de Birmanie c'est mesquin assez pour un nouveau départ on en a besoin merde baisse-toi baisse-toi c'est des flics bon planque-toi je fais diversion attends fais ce boulot et on part cette nuit personne ne retrouvera ouais dès que non non n'utilise pas tes pouvoirs je vais tuer personne c'est ma part du boulot ok toi stop regarde-moi allez lève les yeux on va lui balancer un coup de néon dans la gueule ah bah ça y est c'est le bête de tuto à mon avis option inversion de regard non non je ne veux surtout pas inverser inverser la caméra c'est horrible ça dans les jeux la visée inversée c'est un truc que je n'arriverai jamais à me faire attendez vous voulez voir un truc oui c'est le pouvoir du sprint brent m'a toujours poussé à cacher mes pouvoirs ils disaient que si les gens apprenaient qu'un porteur était en ville il y aura une nouvelle chasse à l'homme ah y'a pas à dire c'est toujours aussi beau quand même avec quand même un petit peu de clipping quand même on peut le constater sur on serait déjà loin sur les mouvements de caméra notamment mais bon c'est vrai que c'était quand même la classe il fait mousse ce pouvoir là était pas mal surtout la nuit ça des maths et moi c'est ces effets de lumière c'est juste une tuerie il faut me rendre on est poursuivi par le DUP un département de la protection unifiée qui sont là pour justement pour arrêter les porteurs qui se considèrent comme des terroristes à tort d'ailleurs à la nuit ça claque cette fameuse ville de Seattle ah mais là c'est carrément des flics là carrément c'est pas le DUP en fait je dis des conneries c'est des cd flics je peux rien faire tant que ce flic ne lâche pas ça change un petit peu donc là faut juste que je les sème à mon avis on va monter en altitude directement je pense que c'est la meilleure chose à faire on voit la Nidale la Nidale Tower je crois que ça s'appelle fameux monument de la tour Eiffel je vous en ai parlé dans ma vidéo d'Infamous second son vous expliquant qu'effectivement même si elle paraît impressionnante dans le jeu elle est bien inférieure à la taille de la tour Eiffel ça c'est un truc à savoir mine de rien ces effets de ces effets de lumière c'est excellent je crois que je suis poursuivi par un hélicoptère parce qu'il y a un projot qui est braqué sur moi pour l'instant on fuit on fuit on fuit mais pas trop où se rendre je n'ai pas d'indicateur sur ma carte je ne pense pas avoir la possibilité encore d'utiliser mes pouvoirs non pour le moment on va se tailler vite fait si possible malheureusement les flics sont un peu partout ah ça fait plaisir quand même de retrouver Infamous je me suis dit au début je voulais faire un petit WT ou quoi je me suis dit pourquoi pas ce serait peut-être une bonne idée pour démarrer la saison 5 de la chaîne et puis je me suis dit allez on démarre sur un petit life trip tranquillement et puis la semaine prochaine je vous mettrai un test en un test en début de semaine un test que j'ai fait il y a un petit moment mais d'un très très bon jeu que j'avais vraiment apprécié un jeu sur PS4 je tease un petit peu ah vous avez vu on a vu un petit néon avec Sly Raccoon Sucker Punch évidemment les développeurs du jeu ils travaillent dans la banlieue de Seattle si je me souviens bien ils aiment beaucoup beaucoup cette ville qui est Seattle c'est une manière de leur rendre hommage quelque part je peux faire un peu de corps à corps mais je n'ai pas la possibilité encore d'utiliser mes pouvoirs je n'ai pas l'impression non non je ne peux pas les utiliser donc on ne va pas on ne va pas tenter le diable je peux juste faire du corps à corps tout ce flic là heureusement je vais beaucoup plus vite que en revanche ce qui est curieux c'est que on n'a pas la possibilité de voir quoi que ce soit sur sur la carte alors je vais essayer d'aller dans les options hop pour voir si on peut avoir la map vite fait peut-être qu'il y a un point sur lequel on peut se rendre bon je vais dézoomer avec le stick ok c'est qu'une partie de la ville de Seattle d'ailleurs ok moi je suis ici il faut fuir la police tout simplement mais j'ai pas la possibilité d'aller beaucoup plus loin on va aller au plus au plus au bout de la carte et viens voir ce que ça donne parce que si je reste en altitude ça va suffire c'est possible je vais essayer de rester en altitude de planquer ici je crois qu'il ya un hélico dans le coin non c'est ça que c'est de projouer ouais 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 c'est un hélico bon bah c'est tout on se barre hop curieux ce début de jeu la petite poursuite pas d'objectif précis mis à part fuir la police j'imagine qu'il faut fuir l'hélico mais bon si je reste au sol c'est une très mauvaise idée en même temps il faudra peut-être que j'arrête de d'utiliser mes pouvoirs parce que je suis un peu grillé on va tenter ah ouais mais putain ils sont partout et oui mais je commence à faire du fail la directe à ça truc qui va m'insupporter du plus haut point vous savez c'est quand même énervant mine de rien de fail et même si j'en rigole je préfère en rire ça me saoule franchement à des moments surtout que voilà c'est pas clairement indiqué ce qu'il faut faire donc bon je veux bien fuir la police il n'y a pas de problème mais bon ah mais je suis compte peut-être essayer de drainer le pouvoir du néon j'ai pas pensé c'est vrai qu'il faut drainer les pouvoirs donc à mon avis mais bon ce sera indiqué c'est dans un tuto donc à mon avis non c'est avec le pavé tactique dans mes souvenirs et là ça ne fonctionne pas ok la fumée c'est pas la peine je crois que c'est réservé c'était réservé à delcine qui pouvait lui avoir le pouvoir de copier les pouvoirs des porteurs ça c'est génial allez on va rester sur ces rails là les rails du tramway tramway de seattle justement on voit d'ailleurs que la ville n'est pas occupé par le dup j'ai l'impression hélico est toujours là par contre ram a témoin ses effets quand même c'est juste un truc de ouf franchement ça pète la classe si on restait là je suis directement repéré quoi ok bah ce serait sympa quand même de savoir où il faut aller moi je dis ce serait quand même vachement sympa parce que là à part me casser comme ça à toute berlingue je vois pas vraiment l'intérêt et surtout où est ce que je dois me casser parce que j'ai un point de rendez vous etc si on n'a aucune idée et oui je suis grillé évidemment mon frangin me envoie un message parce qu'ils jouent à destiny et oui destiny est sorti aujourd'hui mais bon j'ai pas réussi à l'avoir aujourd'hui vous expliquerai pourquoi quand je rejouerai à destiny et bon voilà bravo aux champs points et faire font faire des réservations de jeu mais vous les avez pas le jour j quand il sort donc ça c'est ça c'est et c'est génial ça c'est vraiment le top je les félicite pas pour le coup franchement je suis assez furieux d'ailleurs contre heureusement que j'ai ce une fameuse quand même pour taper une partie ce soir parce que sinon j'aurai été bien dégoûté la musique s'est arrêtée donc visiblement ça a l'air d'être ok ouais putain la vache ça a duré trois plombes ça va ouais ça va et dès que t'as commencé à briller toute la ville est devenue cinglée c'est trop dangereux on doit partir et tu voulais prendre un nouveau départ et tu sais que je veux ce chat dis-moi quelle est la mission et je d'accord mais fais vite c'est la part entre la troisième et stone entre des chocs le sac rouge il ya quoi dans le sac récupère le et on se casse avec un bateau chargé de fric ça me plaît ça on va s'en tirer frérot c'est toujours aussi sympa mine de rien regardez moi ces effets de de pluie sur le sol les petites particules et petites feuilles qui volent ça c'est classe j'avoue qu'on va aller directement pointé l'objectif de la mission voilà et on va y aller à fond la caisse de préférence j'ai pas la possibilité encore de d'utiliser néon en pouvoir ça c'est chelou en projectile avec les gâchettes sans blague je suis au courant maintenir on pour courir sur les murs ouais voilà pénétrer dans l'appartement on peut rentrer dans les dans les intérieurs dans ce dans ce stand alone c'est fermé m'aurait étonné voilà bon bah voilà il me fait une mousse hein vous savez il y a non seulement les pouvoirs mais également du corps à corps avec la touche carré et puis des attaques spéciales ça on aura certainement l'occasion de les voir il faut ramasser un sac de toile il est par là hop voilà hop 任 hein hop 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 Donc on va drainer le panneau lumineux comme vous voyez ici. Voilà, grâce au pavé tactile c'est pareil que sur le jeu original bien entendu. Allez on va rejoindre notre frère. J'aime bien ces environnements ouverts quand même, matez moi ça. Quantité de détails qu'on a. Toujours des flics putain, on ne peut pas admirer le paysage tranquille. Voilà, j'ai déjà arrêté de nous casser les puisses 5 minutes. Prisonnier dans le néon de fetch. Matez moi ça. Le flingue ne bouge pas, je me dis. Normal. On va s'amuser un petit peu quand même. De rien on est là pour ça. Ah c'est toujours assez impressionnant au niveau visuel. Bon ça je joue avec les gâchettes comme un simple TPS on va dire. De manière le genre se rapproche quand même pas mal. D'une de rien. Malgré qu'on dirige des super héros. En terme de gameplay c'est dans le même esprit on va dire. Quoi ? J'arrive. Non, si tu veux une crise de panique près de ces types, ils vont me tomber dessus. J'ai la situation de bien en main, t'inquiète. Maintenant raccroche. Tiens j'aurais dû en profiter pour essayer d'aller drainer un peu le néon. Je suis pas au top. Voilà. Ce qui est excellent quand on draine le néon c'est que justement les lumières s'éteignent. Ça j'ai trouvé ça sympa. Ceci du détail quelque part. Normalement notre frérot devrait être pas loin. Ah il est là-bas. J'étais un peu trop loin. Ah mais on a une sorte de, un peu comme la pluie de comète de Delsin. Voyons un peu. Enfin je sais plus ce que ça s'appelle la pluie de comète mais en fait c'était le coup chargé. Ouais c'est un peu dans le même style d'ailleurs. Alors. Je suppose qu'il est par là. Voilà. Donc normalement les akoulabs nous attendent. Ils sont pas loin. Ouais effectivement. Oh putain la vache c'est le bateau du frère qui a explosé. J'espère qu'il était pas dedans à ce moment là. ça sent le pâté là. Ça sent même le sapin pour être plus exact. Bon c'était très prévisible hein. Dès le début. Dès qu'on les a rejoints je sentais que ça allait être mauvais pour s'en froid. Toutes les choses qui pouvaient me calmer. Je me raccrochais à un bon souvenir. Notre première nuit à Seattle. On faisait des sujets sous un pont pour s'abriter de la pluie. Les comics. Ça ça m'avait fait kiffé hein. Ça c'est ce que j'aime beaucoup dans la série. Toutes ces transitions en comics. Il a essayé de nous voler le peu de choses qu'on avait. Et j'allais lui faire payer très cher. Mais cette nuit là. On a fixé les règles. Règle numéro 1. Pas de pouvoir. Quoi qu'il arrive. On risquait de perdre du matos. Mais Brent voulait pas qu'on se perde. Nous. Mais j'ai utilisé mes pouvoirs. C'est ma faute s'il est plus là. Ma faute. J'ai disjoncté. Evidemment elle va être rongée par la culpabilité j'imagine. Ces... Ces absences du monde réel m'ont changé. Je revenais avec d'autres pouvoirs comme si mon corps... Mon corps voulait se battre mais mon esprit... Non. Vous avez bien coopéré mademoiselle. Mademoiselle. Faisons une pause. Vous pourriez... Mais voilà c'est la... La grande méchante de Second Son. Je crois que c'est Augustine de mémoire. Qu'elle s'appelait. Je croyais que vous vouliez contrôler vos pouvoirs. Nous sommes là pour ça. Je sais pas... La dernière fois je... Tentons quelque chose de plus simple. J'observerai vos progrès de là-haut. Surtout, n'essayez rien de stupide. Je connais que ça. Non mademoiselle. Vous êtes toujours là. Tout le monde a démonté. Il suffit de les chercher. De jouer un petit peu... Dans les quartiers du DUP. Ça c'est sympa quand même. On se souvient tout à fait de ce pouvoir d'ailleurs. Faut attendre qu'il se recharge. C'est un début. Mais le monde ne va pas vous attendre. Il faut agir vite. On est toujours quelque part dans une sorte de petit tutoriel. Comme vous le voyez. Les points faibles. Ici c'est la tête. Ici. La jambe. Et le bras. Pas mal. Mais vous venez de commencer. Vous voudriez peut-être des cibles un peu plus... Pertinentes. Impressionnant, n'est-ce pas ? Ces hologrammes ont l'air réels à tout point de vue. Maintenant, tu es là. Je dégomme pas de trucs à l'aveuglette. Ok ? Ah mais voilà, c'est Eugène, le geek dans Second Son. J'avais zappé son nom, voilà. Qui est lui-même un porteur grâce au pouvoir de la vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'en ai parlé notamment dans mon test. Je suis ravi de voir que vous avez encore de la rage à revendre. Espérons que vos soins soient possibles. Leur tour, trouvez l'otage et sauvez-le. Alors, c'est quoi ? Visualisez les alliés et vos ennemis à travers les murs en appuyant sur L3. Recourez à cette technique pour sauver l'otage. Ok. Ok, donc c'est là-bas. Ça permet déjà de voir où ils sont situés. C'est là-bas. Ok, une espèce de radar on dirait. Ok, on va essayer de se manier cette fois-ci pour aller sauver ceux-là. Dépêcher avant qu'ils plinguent l'otage. Nickel. Là, on peut récupérer celui-ci. L'impression qu'en fait, on est là. On a été capturé à laisser de nous faire développer nos pouvoirs en nous entraînant. Il est au dernier. Il est par là. On va tracer en vitesse du néon. C'est là où ça se passe. Le corps à corps est redoutable, bien entendu. Putain, il est là. Enfoiré. Il vient par ici. Alors qu'est-ce que c'est plus ? Un SP ? Ah, une amélioration disponible. SP. Ok. Je pense qu'au travers le menu pause, il y a la possibilité de faire quelque chose. Vous avez terminé un défi. Ok. Le milieu de droite liste les défis disponibles. D'accord. Trois otages sauvés. Dix otages sauvés. Etc. Ça me rapporte plus ou moins d'ESP. D'accord. Ok. L'écran d'amélioration avec L2. D'accord. Terminant les défis, vous gagnez les points de compétence. Donc c'est des SP tout simplement. SP comme Sucker Punch permettant d'acheter des pouvoirs et des améliorations. D'accord. On ne peut en acheter qu'un pour le moment. Donc on va aller sur celui-là. Le saut photosonique. Puis sur rond pour reprendre la partie. Ah oui, mais bon. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Amélioration. Voilà. Maintenez rond pour foncer la vitesse de la lumière. Et appuyez sur croix pour bondir dans les airs. D'accord. Ok. Ah c'est joli quand même. C'est Léon là. Franchement c'est. C'est une bonne idée qu'ils ont trouvé là. pour pouvoir vraiment faire un truc sympa. Visuellement j'entends bien. Ah putain j'ai buté l'otage évidemment. Et voilà encore une autre victime qui arrive. Ça n'arrête pas. Ah non je pense que c'est bon. C'est par ici que ça se passe cette fois-ci. A l'aise. 98% de santé. L'otage. Ça le fait. On ne va pas faire du grand chose. Je ne sais pas si on a des points de bonification. Par ici. Voici venir une nouvelle arme sans défense. Voilà nickel. Vague 3 en approche. Carrément des vagues. Serait-ce dans un mode ordre ? Serions-nous dans un mode ordre à la Gears ? C'est pas une mauvaise idée remarquée. Il est l'otage par là. C'est facile. Juste ici. Aucun problème. Oh ! Pas mal cet effet de feu. Bâton là-dessus. J'essaie de me reculer quand même. Ça va me faire avoir bêtement mais... Plutôt joli. Ok. Ça passe des trucs là-bas. Ah super le saut c'est vrai. Il est assez efficace mine de rien. Un sauvé l'otage. Nickel. Ok. Ça a toujours autant la pêche. C'est ça qui est génial dans cette série. C'est que les combats que vous pouvez faire ont vraiment une pêche incroyable. C'est un jeu hyper dynamique. Hyper fun. Nour. Et moi ça me plait. Parce qu'en plus il y a une belle débauche d'effet visuel. Attention. Ça me sert à voir. Ça compte crever maintenant. Voilà celui-là il est maîtrisé. Attends. Je vais directement aller sur l'otage. Voilà. Comme ça c'est fait. On va reoccuper de ces holographes. Voilà j'ai eu son point faible. Donc ça le point faible ça existait déjà dans le premier Infamous. Si je dis pas de bêtises. Ça existait déjà avec Cole. Cole McGrath. Qui était le héros du premier Infamous. Pour ceux qui ne connaissent pas. Alors. Par là-bas. Par là-bas. En attendant. Il va falloir que je draine un peu de néon. Sinon ça va pas le faire. Si je peux pas. Ok. Autage en approche. Ok. Drainé le néant. C'est parti. Ah. Ça sort toujours par les haut-parleurs de la Dualshock. C'est sympa. Ça apporte pas grand-chose. Mais bon. En terme d'immersion. Pour s'y croire un peu. C'est toujours plus cool d'avoir ça. Normalement il reste plus qu'un otage à avoir. Il est là-bas. Un petit peu de cac. Ça fera pas de mal. Voilà. Nickel. Bon bah voilà. On a sauvé les 10 otages. Sans prendre une difficulté d'ailleurs. Je m'étonne que j'ai envie de me battre. Alors. Vous avez débrouillé la mission prise d'otage de l'arène Alpha. Appuyer sur option. Pour ouvrir le menu pause. Voyons. Le menu de gauche affiche les arènes de combat de Kurt & Kay. Disponible à tout moment. Ok. C'est assez pour l'instant. Asseyez-vous. J'aimerais que vous finissiez de raconter les événements survenus à Seattle. Ouais. Donc en fait ça va vraiment s'entre-couper comme ça de passage de scénario. Après une vidéo en ville pour retrouver mon frère. J'ai fini par rejoindre notre bateau. C'est là que je l'ai rencontré. Lui aussi il cherchait Brent. Excuse-moi, ma belle. Dis-moi, t'aurais pas vu un gars avec une crête iroquoise dans le coin ? Attendez. Vous connaissez Brent ? Vous êtes avec les russes ? Les... les Akula ? Oh mais non. Ce... ce sont eux qui ont fait ça ? Bordel ! Y'en a Mark qui kidnappe mes employés ! Kidnappe ? Eh ! Vous savez où il est ? Vous pouvez m'emmener ? Tu calmes, ma jolie. À ta place, si j'irais pas fourrer ma jolie petite gueule dans ce milieu. Je sais pas ce qu'il y a entre Brent et toi, mais... C'est mon frère. Aidez-moi. Ton frère ? C'est... c'est toi Fetch ? Je suis Shane. Shane ! Brent m'a jamais dit que sa sœur était une aussi jolie nana. Allez ! Dites-moi où chercher. Oh ! Ça monte ! Quartier Est, surtout. Merci. Si... si quelque chose vous revient, appelez-moi sur le portable de Brent, d'accord ? Ouais, ouais, ok. Comme tu veux, ma jolie. Je compte sur toi pour régler cette histoire, d'accord ? Ah, les visages et les modélisations sont vraiment quand même sympas. Franchement, il y a de belles expressions et tout. Ça laisse vraiment présager du meilleur pour certains jeux. Comme par exemple les jeux de Quantic Dream. Non, non, je pense que ça peut être franchement pas mal. Je suis en train de me renseigner. Mais en attendant... On va y aller tranquillement, un marché pleinard. Va vite falloir trouver une piste. Ok. Je suis déjà à la recherche de néon. Oh, minute, papillon de lumière. J'ai rien contre le fait de ce que tu fais, mais... C'est vraiment... C'est un truc que j'ai appris dans le New Jersey. Le néon me permet... Ah, c'est sympa quand même. C'est assez joli, hein. Y'a pas à dire. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Putain, matez-moi ces effets sur le sol, la pluie. Ça, ça m'avait vraiment impressionné, la pluie, sur le... Quand j'avais fait le... J'avais fait le test, je vous l'avais dit. C'est un truc que j'avais beaucoup aimé. La pluie, ils avaient fait de lumière un peu au crépuscule, là, coucher de soleil. C'était extra. Y'a eu des petits soucis avec la ville aussi, qui était pas non plus forcément très, très... Très, très vivante. Ça manquait encore un petit peu d'activités, de gens, de modèles différents. Mais dans l'ensemble, faut bien avouer que c'était quand même assez classe. Elle me servira pour trouver Brent. Bon, je vous propose de monter là-haut un petit peu. Et puis, je pense qu'on s'arrêtera là-dessus. Je vais regarder un petit peu combien de temps ça fait au niveau de la... Au niveau de la capture. Je pense pas que ça fasse non plus des plans qu'on soit dessus. Ah, c'est quand même une quarantaine de minutes, mine de rien. Donc... Ce qui est bien avec ce stand-alone, c'est que c'est vraiment une très, très bonne façon de pouvoir éventuellement découvrir la série, voir si ça peut vous plaire. Parce que voilà, une fameuse, malheureusement, a le défaut un peu inhérent au... Comment dire ? Au jeu open world. C'est-à-dire un peu répétitif, etc. Mais visuellement, c'est une tarte. Au niveau actions, il y a quand même pas mal de pêche. Donc... Ce serait dommage de pas essayer cette série. Et là, voilà, pour 15€ ou 20€, vous avez la possibilité de tester un peu voir ce que ça donne. J'imagine qu'en occasion, ça vaudra pas une fortune d'ici quelques semaines. Donc voilà, à 15€, je pense que ça pourra valoir le coup. Voilà. Mais écoutez, on va se terminer sur ce petit panorama. Je pense qu'on va drainer la lumière. Et peut-être qu'on va avoir accès directement à un nouveau pouvoir. C'est possible. C'est l'heure de te rendre utile. Récupérer les flux lumineux pour gagner des points de compétences. Ok, donc on va récupérer le flux. Super booster. Donc là, je pourrais pas encore récupérer tout de suite de super pouvoir. Hop. Ah, elle est calée là. Je vais juste regarder et faire un dernier petit tour dans les options. Voir les possibilités éventuellement que l'on a. Est-ce qu'on peut encore améliorer des choses rapidement ? Là pour le moment, non. Donc c'est pas la peine. Mais écoutez, on va se quitter là-dessus sur ce décor pluvieux de Seattle. Bah écoutez, je suis content moi de le commencer ce First Light. Ce Infamous First Light. Peut-être, voilà, c'est le dernier Infamous avant un petit moment. Je pense que Sucker Punch va très certainement, ou travaille déjà très certainement sur une nouvelle licence. J'y mettrais pas ma main en feu, mais pas loin. Donc voilà, ça permet pour l'instant de terminer un petit peu sur Infamous, sur PS4. Parce que voilà, c'est vrai que le dernier épisode au niveau de la campagne solo de Second Son n'était pas non plus oufissime en terme de durée de vie. Donc voilà, ça permet de prolonger un peu le plaisir. Pour un coup, bon, toujours un peu trop élevé quand on dit 4 heures de jeu. Mais bon, j'imagine qu'il y aura tout un tas de défis. Et bon, voilà, moi j'avais certainement essayé de me le faire à 100%. Donc bah écoutez, j'espère que ça a pu vous éclairer. Pour ceux qui connaissent pas forcément la saga, voir un petit peu ce que c'est. Je vous renvoie, comme je le disais, vers mes dernières vidéos concernées Infamous. Et puis surtout, bah voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, même pour m'insulter si vous en avez envie. Et un petit like, voilà. Allez, à la prochaine. Tchuss !